bonjour à tout le monde bienvenue en direct sur le groupe pétanque donc je suis au zolière sur rio je vais vous présenter une carte finale du grand prix de la ville de zolière donc ça sera une équipe qui est composée de du jeune petit martin avec chazelle et gire qui vont affrotter le papa guille avec du faux est loué donc voilà c'est le premier quart final de ce grand prix je vous souhaite à tous une très bonne partie alors on bascule sur la partie n'hésitez pas à venir oui oui si tu me l'as dit ouais non c'est toi qui me l'a dit ah non c'est le président donc voilà allez je vous souhaite à tous une très bonne partie vous avez sébastien chazelle au point allez docteur on va essayer de faire une bonne petite voilà bien pointé de la part du papa guille le petit martin voilà le petit marco martin un jeune prodige qui a perdu en finale de l'arlèche qu'on prend de l'homme blanc tête à tête voilà ça fait une bonne entrée allez donc là vous avez monsieur qu'il c'est le papa et grégory guille qui fait partie des meilleurs à l'époque ouais ben voilà il est là c'est bloué c'est le petit jeune c'est bloué avec le maillot rouge donc voilà c'est le quart final du grand prix des olières pour mes cartes finales que je vous présente allez du faux salut mon petit yannick j'espère que tu vas bien monsieur perrou bonjour bonne année merci à vous tous de me suivre vous pouvez partager vous avez une bonne bonne partie là a l'écronologie oh pour le moment fait la bise à Seb Loué dit lui je surveille pas de soucis salut mon franqui salut Richou salut Nathalie pour le moment Nathalie il y a Brandon Blanc qui joue contre une équipe d'ici et après non c'est les deux seuls quarts qui sont lancés c'est la 5 c'est la 4ème qui vient sur bah elle a pas gagné allez c'est la dernière de la mène salut Gilles j'espère que tu vas bien ah il a pas rien fait il a pas rien fait puisqu'il est rentré dans la boule et il s'est fait 2 points ils vont quand même aller tirer parce que s'il éclate le tard bah ils pourront ils en feront 3 assurés t'as rien Nathalie je leur ai passé le bonjour de ta part aux deux fistons déjà à Léo et Lucas allez Marco voilà il aura le point par terre et 3 vols en main ça va faire sans doute une mène de 4 on va voir Bruno c'est lancé on va aller tirer à la brillante à gauche là bas bah non il est tiré à la ça va pas être si cher que ça bah c'est un chazel avec mon sang d'habitude qui envoie très haut et qui vient le gagner et Bruno qui va jouer pour ajouter et bah ça fera et puis on va aller tirer à la boule et puis on va aller tirer à la boule et puis on va aller tirer à la boule – Sous-titrage FR 2021 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 Eh bien bien joué, il l'a gagné. C'est bizarre, ils vont pointer malgré tout, ils auraient pu tirer parce que le point il est beau, il est 25-30 derrière. C'est vrai qu'après celui de Sébastien, il y a eu moyen. Ah, c'est vrai, il est bien joué puisqu'elle a gagné. Ah, ils vont mesurer. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, elle n'a pas gagné. Je vais attirer de la part du petit Martin. Ils vont contre-attaquer puisqu'ils sont 5 balles à 3 en main, donc même s'ils tapent simplement, il fait de la place. Ah, il n'est juste pas droit. Ça, c'était bien tiré. Eh bien, il va retirer. Ils sont en train de jouer les quartes finales, Laetitia. Ah, bien tiré. C'est bien tiré, du coup, il se fait un joli point et Bruno, il va devoir pointer. C'est bien tiré. C'est bien tiré. Il existe en train de jouer les quartes finales. C'est une boule importante. mais c'est pas facile c'est à bien dix mètres un bon dix mètres passés mais c'est encore pas bien c'est en double à 3 en main le palais il a tout rattrapé parce qu'en plus ils tiraient l'équipe à chazelle ils avaient deux points par terre et ben Bruno va essayer de le gagner s'il le gagne on peut toujours salut Kevin tu vas bien salut Quentin et ils viennent de démarrer Laetitia donc ils doivent être en début de partie on va bien jouer de la part de Bruno qui vient de gagner il y a Dufo qui va essayer de dédoser la boule c'est la première boule qui tire mais il est tombé sur le but encore une benne annulée et ben dis donc c'est déjà la troisième benne annulée dans cette partie donc je sais que tout ça et bien le but qui est facilement 9 mètres ouh bah celle là je crois qu'il l'a gardée en moi et bien allez ils vont tirer direct ça les 60 devant ils attendent parce qu'à côté la partie vient de se finir oui mon but aurait pu jouer aujourd'hui alors c'est des rafles avec un peu de gravier mais très fin allez l'autre petit martin qui va tirer bien tirer encore de sa part bon bon Ah, il l'a gagné, peut-être qu'on lui fallait pour ne pas faire tirer l'équipe Gyr. Ah, il a bien rectifié ce qu'il a quasiment embouchonné. Du coup, il va envoyer le petit Seb loué. On tire le petit protégé à Richard. Après ça... Ah, c'est encore bien tiré. On va encore refaire une main supplémentaire puisque, pour la quatrième fois, le but a été annulé. J'ai l'impression qu'il se sent bien ici. Merci. 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 bien ce gamin, bien tiré, on croit, oui, ils ont gagné Vivier, tout à fait, ils vont jouer les huitièmes de finale, voilà, si vous ne le faites pas, tu vas attendre un moment si tu prends eux, et bien elle est perdue, hein, mais de rien, et bien l'équipe Chazelle, ils ont une belle main pour eux, qui s'ouvre, parce que c'est la dernière boule de la main qui vient pour l'équipe Guille, puis alors elle est à traverser le jeu, ils ont 4 boules de rajout, 4 boules de rajout, le point par terre, alors il joue avec Karim Médour, son collègue, tout le temps, et puis Hakim Benchek, de la pétanque romanaise, ah, bien joué, encore de la part Sébastien, voilà, il a bien monté, il a sans l'habitude qu'il les monte, hein, et un 2 par terre, 3 boules de rajout encore dans les mains, ça peut faire une main très cher, et bien on a un 3ème, donc s'il casse rien, déjà, ils prennent les devant, dans cette partie, ils ont encore 2 boules de rajout, et bien voilà, un 4ème, et bien mon richou, ton poulain, je crois qu'il va prendre cher, dans la passe là, hein, je crois qu'il va prendre cher, dans la passe là, hein, je crois qu'il tout le monde vit, c'est fou ! Paris, 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 Paris... ... Havingнали ! Mène de 5. Eh bien, belle accélération de la part de l'équipe HCL qui en a mis 5. Du coup, ça fait 9 à 5. Nos amis Gil, ils ont fait une main de 5 et depuis, ils n'ont pas redécollé. Ça serait bien pour eux qu'ils marquent. Ah oui, très mauvaise main, mon Richard, parce que même s'ils ont manqué au tien, ils n'ont pas réussi à rentrer au point. Eh bien, elle n'est pas si mal que ça, parce qu'il y a 7 mètres, elle a 90 devant, mais elle est en plein axe. Donc, je pense qu'ils vont aller tirer. C'est ça. Ils prennent la bonne décision, je pense, même s'il y avait de la place de le gagner. Oui, alors, donc, Wesley, Ziegler, ils sont avec Brandon Blanc et Kevin Ziegler, ils sont en demi. Donc là, je vous présente la carte finale. Après, vous avez encore Ben Chakakim, Laurent Dumont et Karim Medour qui jouent en quart contre une équipe de Chomerac. Ah si, il y a l'équipe tenant du titre qui sont en demi. Et bien, bien pointé, ils ont envoyé Dufour au point, Dufour au point. Ah, là, petit palais. Oui, oui, c'est Florent Dallard qui sont en demi, en quart aussi, qui attendent. Et il y a l'équipe de Vivier qui va jouer son huitième. Bruno, il a bien avancé, mais il a gagné. Mais du coup, il a bien arrangé le point aussi de son adversaire. S'il vient à bien tirer. Voilà. Mais ce n'est pas plus mal à la sortie pour eux que Bruno, il n'est pas le bouchon. Parce qu'ils ont deux boules à trois, mais ils ont un point à 20 du bouchon. Elle n'a pas gagné, mais il doit être en seconde. Donc, à mon avis, s'ils lanceront, ils vont aller tirer. Merci. 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 pas tourner il l'a perdu deux fois il l'a perdu deux fois il tire à deux son premier carreau il a tout fait la mène son premier carreau il a tout fait la mène parce que du coup il a tout resserré il a tout fait la mène il a tout fait la mène il a tout fait la mène allez chazelle salut Mathis chazelle qui est un peu long il est 70 derrière et il a tout fait la mène un peu plus Ah, c'est bien joué, ça. Il va envoyer le petit Marco au tir. Voilà, qu'il ne va pas se gêner s'il tombe sur le but, il tombe sur le bouchon. Salut, Mathieu. Pas plus trop, ouais. Ouais, il a pris le contre-sec. C'est vrai qu'ils sont un peu au pied du mur, mon Richard, mais bon, ils ont encore le droit de l'erreur, mais quand une équipe comme ça, il vaut mieux pas qu'ils aient 12 contre toi, parce que l'erreur, toi, tu vas la faire, et puis eux, ils vont la prendre. Encore bien joué, voilà, Sébastien Chazel qui est venu se mettre en face de la boule. Merci. 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 bien joué deux fois ils vont tirer mais là il faut que ça se passe bien il a pris deux comptes dans la passe ah oui oui là ça ils ont deux points par terre les adversaires l'équipe guille avec quatre boules à deux allez il reste quatre boules à l'équipe guille donc ils sont vraiment une belle mène à eux là de toute façon là ça va tirer c'est ça mon riche ou mais même simplement s'ils poussent double ça en fera quatre ça sera une belle mène c'est des carreaux là dessus on n'en voit pas beaucoup mon riche ou bidou déjà qu'il fasse effort à celle là c'est bien tirer elle est passé seul il se laisse trois boules de marque déjà déjà il faut que bruno le gagne et après ils ont trois boules importantes à jouer nos amis pour revenir dans la partie ben voilà c'est encore bien joué de la part de bruno après c'est l'hommage c'est qu'il est pas venu gagner en phase et deux boules allez c'est blu et il a une bonne boule là s'il tient bien ça fera minimum quatre ah bah c'est bien tirer ah bah s'il l'aimait du fond ça fera 9 à 10 bonjour madame chalet comment allez vous voilà trois la raison il joue pas face au bouchon prend pas de risques allez s'il le met ça fera 10 à 9 pour l'équipe gire il y en a trois pour le moment c'est bien quatre belle mène allez 10 à 9 pour l'équipe à gire ça va ça va ça va ça va ça va Merci. Oh là, le bouchon il s'est planté, alors là ça va être une main d'attaque, s'il est bon. Il est pas bon. 10 à 9 pour l'équipe à ma chazelle. Ouais. Il est pas bon, voilà, ça c'est important, belle partie. Oui tout à fait mon riche au bidou, ça fait une bonne partie. Alors il y a eu 3 gros semaines dans la partie, mais ça fait une bonne partie. Et bien voilà. C'est pas bien pointé de la part de Gil. Oh non, mon richou, le meilleur c'est toi avec Bubu. Allez, le petit Martin. Il est juste bas, il est pas un petit peu pas droit. Il était mi-boul, il aurait pu l'arabe à apprendre un peu. De rien, mon petit Alexis. Ça m'a fait plaisir de te voir la semaine dernière à la Vult. Vous êtes plus de 150 à nous regarder. Donc n'hésitez pas, continuez à partager. C'est une bonne carte finale que vous voyez là en direct sur le groupe Pétanque. Donc merci encore à la Pétanque des Olières de nous permettre de vous filmer cette partie. Ah, c'était monté très haut. Ils vont renvoyer le petit Martin au tir. Il a bien rectifié, mais bon, ils en ont joué trois dessus, déjà. Donc ils sont pas très bien. C'est vrai qu'on a pas vu beaucoup Bruno Gert tirer dans la partie. Il a tiré deux bouts, là, en début de partie. Et après, il a fait que pointer. Alors que l'équipe allait quand même monter pour être offensif. Ben voilà, encore dans le bouchon. Allez, Bruno va aller tirer, justement. On disait que Bruno, on l'avait pas vu beaucoup tirer. Déjà, s'ils tapent le double, ils perdront plus. Par contre, elles sont importantes les bouts, là. Elles sont pas légères. Parce qu'il a quasiment du manqué perdu à chaque fois. Des grands, Bruno. Il va tirer. Vraiment, une belle équipe, cette équipe-là, constituée de ce petit loué, là, avec Dufo et puis le Papaguil. Bon. Je suis vachement surpris. Ils produisent du beau jeu. C'est en face, c'est quand même les poux en taille. Là, encore dans le bouchon. Bon, ben déjà, si Bruno, il tape la boule, ils perdront plus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils vont aller tirer, casser la galerie. Bon, ben. Bon, ben. Bon. 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 ça va tirer deux fois déjà ils seront tranquilles ils ne perdront pas la fin de la mène entraînement le mardi le vendredi à Pont d'accord mon richou vendredi je suis là je déconne je pourrais pas je travaille ça m'arrive des fois Richard ils ont fait une mène de 5 une mène de 4 allez c'est bloué je crois que c'est la première boule qui va pointer c'est une des premières boules qui va pointer il a fait que tirer ah bah c'est bien joué c'est bien joué parce qu'il va cesser la boule de marque mais je pense que le chat il va tirer déjà il en a laissé 3 donc Seb il va tirer et s'il tape la boule il y en aura 3 par terre donc ce qui veut dire que Seb devra bien pointer ah bah voilà il faut au moins qu'il en coupe après s'il le gagne ça fera 10 à 10 mais s'il le perd sur les 3 ça sera terminé ah il est encore bien joué ça boule alors qu'il allait bien jouer alors franchement ça boule il a été très bien envoyé mais pour lui ça n'a pas bien piqué 12 à 9 12 à 9 on va tirer on va tirer donc c'est vrai Ah voilà, bien entamé, ils avaient une belle main pour eux, quasiment une main de gagne si Bruno y manquait, à la sortie ils en ont pris deux, ah oui c'est très dommage mon riche au bidou, mais après ça boule, il était bien joué en plus, c'est juste qu'elle a mal piqué, il a envoyé comme la première, il fait une bonne partie ce petit Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils retirent ? Est-ce qu'ils font pointer une boule ? Ah il va retirer, il est ingagnable quasiment A bien rectifier Je serai fini Merci Brandon Qu'est-ce qu'il dit mon Pascal ? Salut Damien Riche au bilou, il se fait chambrer Ah là c'est plus la même distance, celui qui va venir prêt, il... Celui qui va venir prêt, il aura fait du boulot C'est un bon 12 mètres Il doit serre Sébastien, on prend le temps Il est un peu court C'est un peu court Ah, ouais. Regarde. Il s'est cru chez lui, encore. Ah, il l'a gagné. Ah, ouais, Bruno, ils n'ont qu'un point à jouer, ils ne vont pas les tirer là. Ah, je pense que c'est dans les cordes de Bruno pour le gagner. Et là, je ne suis pas là, mon pauvre. Bon, Pascal, je suis en Espagne pour le Lego puits. Ah, voilà. Bruno, il a saisi l'occasion. Il faudrait presque envoyer une rafle entre les deux boules de devant pour espérer prendre la boule ou le bouchon. Même pas tirer de coup. Si ça passe dans la lunette, il faudrait presque envoyer une rafle. Ah, oui, oui, mais j'enverrai une rafle, moi. Je mets bien droit là, tu peux espérer prendre le bouchon, la boule. Il a bien tiré. Mais bon, je ne vois pas combien il pourrait le perdre ce point, Bruno. Alors bien, il est mal piqué. Oui, c'est ça, mon Richard, une petite rafle. Il y avait le bouchon, la boule, il y avait tout. Ceux-là, ils sont deux boules à trois. Oui, Bruno, il vient de gagner encore tranquille. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tient à mouchon-boule ? Est-ce qu'on pointe pour essayer de le gagner de devant de boule ? Oui, c'est sûr que s'il a le bonheur de le gagner, c'est bien. Ah, il y a deux. Hein ? Ah, oui, oui, si Daniel le gagne, il aura bien joué. Oh là ! Moi, je n'aurais pas fait recul, j'aurais peut-être tiré par-dessus la planche. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il pointe ou est-ce qu'il envoie le rafle ? Ah, elle était bien jouée. Il n'avait rien pour court. Il est passé entre la boule et le bouchon et il n'a rien pris. Oh, tu ne sais pas, un petit devant de boule, là. Ah non, moi non plus, je mettrais plus un billet sur l'équipe de Gire sur cette main que sur notre équipe. Mais bon, les boules, c'est tellement con. Voilà. Allez, déjà, il faut le gagner. Où qu'il arrive, il est obligé de le gagner pour faire jouer. Et bien voilà. Victoire de l'équipe de Bruno Gire, Sébastien Chazal et Marco Martin, 13 à 9. Donc, on va les retrouver pour les demi-finales tout à l'heure. Merci les amis. Merci.